namasté je suis sandrine mullar voir je suis guérisseuse j'espère que vous allez bien aujourd'hui le voyage astral ça fait longtemps que je n'en ai pas fait des voyages astraux et c'est génial j'aimerais pouvoir en refaire c'est pas si facile j'ai galéré et il ya des personnes à qui s'est donné de faire un voyage astral un peu comme on va au supermarché et encore ces personnes sont rares sinon il faut une vraie préparation avec un vrai protocole donc je vais vous le donner tout ce que j'ai fait la première chose c'est de savoir que il faut se préparer il faut préparer son subconscient parce que tout à l'intérieur de votre corps doit faire partie de ce voyage astral si vous ne préparez pas votre subconscient ce qui va se passer c'est qu'au moment où votre corps énergétique va quitter votre corps physique eh bien vous serez tellement joyeux en vous disant ça y est ça y est je suis en train de sortir du corps pas comme en fait on met la conscience l'énergie suis là on met la conscience et bien du coup si vous pensez à votre corps vous allez venir dans le corps du coup la première chose à faire c'est d'écrire un peu comme quand on faisait des punitions des colliers là des pages et des pages de toujours la même phrase maintenant je sors de mon corps physique maintenant je sors de mon corps physique maintenant je sors de mon corps physique il faut le répéter répéter moi je me souviens que j'avais noirci des feuilles que de ça mais plein et je l'avais même fait dans mon cahier des belles choses pour vous dire j'en avais même fait un dessin voilà maintenant je sors de mon corps physique maintenant je sors de mon corps physique et c'était répété partout c'était répété dans le rond au dessus en dessous voilà je sais pas j'avais même visualisé cette espèce de tunnel dans une espèce de dimension bizarre ouais c'était peut-être l'image que je n'avais au départ avant de faire mon premier voyage astral donc ça c'est la première préparation il faut que votre subconscient soit prêt la deuxième chose c'est qu'il faut que vous souhaitez dans de bonnes conditions le problème le problème majeur des voyages astraux c'est que ça se fait en général en état modifié de conscience sa part ça peut partir pendant le sommeil justement on est tellement en état modifié de conscience on est tellement zen que la plupart du temps on finit par s'endormir donc le nombre de voyages astraux que j'ai vraiment réussi de bout en bout en maîtrisant tout j'ai dû en faire six pas plus sinon le problème que j'ai c'est soit je pars bien en conscience et en chemin je m'endors donc je sais plus que je fais à la fin alors j'ai fait une vidéo 1 sur on fait tout ça la nuit qui explique justement que le corps énergétique a l'habitude de quitter le corps physique et qui connaît la manoeuvre tout seul pour venir intégrer le corps donc vous inquiétez pas vous dites oh là là si je fais un voyage astral et que je m'endors qu'est ce qui se passe rien vous faites ça toutes les nuits il n'y a pas de souci le corps il sert venir à sa base le corps énergétique et il sert venir là où il est censé aller donc surtout ne vous inquiétez pas donc les deux risques que vous avez c'est où vous partez et vous endormez voilà vous ratez la fin du film soit c'est l'inverse il m'est arrivé de faire un rêve et puis quand c'est des rêves récurrents en fait on a la possibilité c'est un peu ce qu'on appelle aussi dans le yoga du sommeil on a la possibilité de se dire oh mais je connais ce rêve récurrent je suis donc en train de rêver si je suis en train de rêver c'est que j'ai la possibilité de faire un voyage astral et donc là il faut avoir une conscience suffisamment forte c'est pour ça qu'il faut imprimer son subconscient avec tous ces messages pour dire parfait je suis en train de rêver je reprends le pouvoir sur mon corps énergétique et là je pars en voyage astral donc ça il m'est arrivé de le faire aussi mais c'était pas de bout en bout c'est à dire j'ai chopé le train pendant mon sommeil et j'ai fait c'est génial aussi ça sert à quoi les voyages astraux et bien à utiliser votre corps énergétique comme un véhicule vous pouvez aller où vous voulez alors il y a une éthique vos guides ne vous laisseront pas faire de voyage astral si c'est pour aller espionner voir ce qui se passe chez le voisin ou quoi il doit y avoir une quête il doit y avoir une découverte donc ça peut être pour vouloir voir l'espace voir d'autres planètes sur ce que j'ai fait le plus beau voyage astral que j'ai fait été à les rencontrer mon moi supérieur et je vous le raconterai parce que c'était juste merveilleux donc faites très attention à la motivation ce voyage astral de toute manière ne sera réussi il faut que vous ayez l'aide de vos guides que si vous avez suffisamment travaillé sur vous ce que je veux dire par là c'est que si vous avez la chance entre guillemets de faire un voyage astral mais que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vous ça veut dire quoi travailler sur soi ça veut dire être au clair avec soi même être la meilleure version de soi même faire très attention à ses pensées être ce qu'on appelle aligné voilà être aligné c'est avoir la parole juste l'attitude juste entre autres est en harmonie avec soi être en harmonie avec les autres c'est important d'être en paix zen et aligné parce que si vous êtes dans la colère dans la peur vous pouvez éventuellement faire un voyage astral bien que vous guide en général mettre des barrières pour vous protéger et là vous vous allez quand vous allez être à basse vibration au moment votre corps énergétique va quitter votre corps physique même si votre conscience demande d'aller dans des mondes particuliers vous allez attirer ce qu'on appelle le bas astral et des tas d'entités qui n'auront rien à faire là et qui vont foutre la trouille de votre vie donc c'est pas du tourisme c'est pas à apprendre à la rigolade en fait tout ce qui est énergétique il faut vraiment que vous sachiez que c'est jamais à prendre à la rigolade vraiment ça peut même être dangereux pas au niveau du voyage astral mais par exemple des guérisseurs qui posent la main sur quelqu'un sans avoir fait tous les protocoles qu'il faut peuvent mettre mettre vraiment sérieusement leur vie en danger donc ça c'était un aparté donc deuxième chose il faut vraiment être aligné voilà bien centré alors après deux solutions ou alors vous le faites quand vous vous endormez le soir mais le risque quand on s'endort le soir justement c'est d'être trop fatigué et de peut-être éventuellement s'envoler mais de parvenir donc moi je ne vous conseille pas ça ce que je faisais là où j'ai le mieux réussi mes voyages astraux c'était à l'époque quand ma grand mère était dans sa maison de retraite j'habitais dans sa maison à elle qui était vide en fait et j'en profitais pour faire ce que j'appelais une retraite silencieuse donc j'étais seul j'allais juste l'après midi voir ma grand mère à la maison de retraite et tout le reste du temps je faisais du yoga du chi kong de la méditation donc j'étais toujours dans ce silence dans un travail intérieur et là j'étais dans les conditions parfaite parce que le troisième oeil est bien ouvert on a le corps vraiment bien énergétisé bien vibrant et je faisais ça le voyage astral je m'organisais pour le faire à trois heures de l'après midi c'est une espèce de sieste d'accord et il faut le faire où vous allez mettre votre corps à 45 degrés c'est à dire ne vous allongez pas encore pour la même raison c'est que vous risquez de vous endormir en lotus assis ça fonctionnera pas non plus donc le mieux c'est d'avoir les coussins vous savez des coussins pour vous mettre à 45 degrés derrière pour être incliné mais pas trop donc le protocole c'est ça vous êtes à 45 degrés et vous allez faire un balayage corporel alors du coup j'ai une méditation je fais mon balayage corporel je vous la mets en lien là dessous voyez à quoi ça ressemble vous pouvez aussi faire des yoga nidra attention des yoga nidra qui ne soit pas trop long parce que le problème c'est ça va aussi vous endormir donc des yoga nidra entre un quart d'heure et 20 minutes maxi ce balayage corporel ça consiste en quoi ça consiste à mettre sa conscience dans chaque partie du corps en mettant sa conscience dans chaque partie du corps d'ailleurs les hypnothérapeutes le font aussi ça vous permet quelque part d'endormir le corps physique de manière à ce que le corps énergétique puisse sortir j'ai le youtube qui s'appelle rennes régénération de l'énergie vitale justement dans la visualisation je vous demande de visualiser des ballons qui soulèvent le bras les jambes et tout ça et donc là c'est justement la préparation quelque part au voyage astral puisqu'on est déjà en train de mettre sa conscience sur le fait qu'on élève un petit peu ce corps énergétique de toute façon il faut savoir que dès qu'on se sent bien le corps énergétique de lui même quitte le corps physique ya rien de spécial à faire ce qui va se passer donc là vous mettez en état modifié de conscience en métal en mettant tout votre corps au sommeil rien ne doit bouger fait très attention si ça vous gratte le nez ou quoi un gratter vous le nez mais faut recommencer après parce que à chaque fois que vous bougez vous vous remettez la conscience dans le corps physique or il faut que la conscience soit vraiment le plus dans le lâcher prise possible à chaque fois vous serez trop concentré sur ça me gratte j'entends si voilà vous arriverez pas d'accord donc la conscience elle doit être juste et mise dans le corps pour ressentir ce relâchement et ce bien-être et l'étape d'après et bien j'ai lu plusieurs livres sur le voyage astral là il va falloir commencer à quitter le corps physique alors il ya plusieurs techniques une personne dans un livre je crois que c'est william bullman le livre qui s'appelle voyage hors du corps lui ce qu'ils conseillent ce qu'ils faisaient lui c'était qui donc il est à 45 degrés et quand il sentait que alors qu'est ce qu'on sent on sent un espèce de flottement comme ça vous savez quand comme quand un ascenseur décolle vous allez sentir cette sensation de flottement au moment où vous avez cette sensation de flottement lui ce qui faisait c'était il envoyait l'intention dans sa tête dans sa visualisation de rouler sur le côté pour se relever or votre corps physique lui il est de plus long d'accord il dort donc en ayant l'intention de rouler sur le côté pour vous relever en réalité ce qui roule sur le côté pour se relever c'est votre corps énergétique c'est ça c'est dédoubler c'est une partie de vous en fait et là et bien après si vous y arrivez commencer par visiter la pièce partez pas tout de suite je sais pas où apprivoiser les lieux autour de vous commencer par visiter la pièce l'autre technique pour sortir de son corps énergétique c'est de visualiser une espèce de corde qui part ou de votre plexus passé là c'est la corde d'argent donc elle est réelle à une corde qui part de votre plexus solaire et en fait donc on est d'accord vous ne bougez pas mais il faut imaginer avec vos bras énergétique que vous prenez cette corde et en fait on se hisse vous voyez vous vous hissez sur la corde comme pour vous sortir voilà vous sortir d'un truc comme pour aller vers le haut voilà vous hissez sur la corde et là ça vous permettra d'enlever votre corps énergétique de votre corps physique quand on arrive justement à ce moment là c'est la phase la pire c'est celle où en général on avorte le plus facilement les voyages astraux parce que ce stade là est extrêmement désagréable à vivre il se passe des fourmillements ça vous gratte de partout ben oui parce que c'est en train d'eux comme ça ça s'arrache donc ça vous gratte de partout et donc il faut surtout pas voir faut pas bouger le corps parce que si vous bougez c'est foutu de nouveau donc il faut vraiment rester droit dans ses baskets faut rester très très calme et et continuer à visualiser qu'on monte comme ça pour se lever et donc sa fourmille ça gratte ça gratte d'un seul coup ça se met à bourdonner sa bourdonne sa bourdonne dans la tête on a beaucoup 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 d'accouphènes et il est même possible en général qu'on ait un bruit de craque à l'espèce de bruit de craquement en fait c'est le moment au tac ça se décolle en fait là quand on est à ce stade là c'est génial mais il y a une autre façon d'avorter aussi ce type de voyage astral c'est fait attention avec ce qui se passe dans votre conscience si vous dites ouais génial c'est trop bien j'ai quitté mon corps et mon corps physique et là il suit si vous pensez au corps physique tac le corps énergétique revient dedans parce qu'il faut savoir que l'énergie suit la conscience donc votre conscience doit être uniquement mise au service de l'exploration d'aller quelque part à chaque fois que vous penserez à votre corps physique vous allez avorter le voyage vous allez revenir dans le corps vous allez vous dire et merde j'étais presque j'étais en train de décoller tout non parce que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois donc c'est pour ça que je vous partage ça on ne pense jamais au corps physique donc là on décolle si vous avez bien fait une fois qu'on a décollé alors l'étape d'après ça va être de dire je demande à ma conscience d'aller dans mon corps énergétique parce que vous avez deux possibilités vous avez certes les yeux fermés mais si vous dites à votre conscience de rester dans le corps physique qu'est ce qui va se passer vous allez voir un double de vous qui flotte au plafond c'est notamment ce qu'on appelle la paralysie du sommeil alors vous allez voir pas vos yeux seront fermés 1 avec ce qu'on appelle le troisième et c'est d'ailleurs dans votre dans votre vision intérieure en réalité vous verrez très très bien vous allez voir donc c'est les quatre paralysie du sommet je mets le lien là en bas si vous voulez donc il faut demander je demande à ce que ma conscience et migre dans mon corps énergétique et en faisant ça vous allez voir tac elle va partir dans le corps énergétique et là vous allez vous mettre à ressentir d'autres choses plus légère plus flottante plus vibrante aussi et là vous allez commencer à voir que vous voulez en fait alors chez certaines personnes ce sera pas hyper net dès le départ vous n'allez pas forcément voir mais sentir c'est ce qui s'était passé pour moi au début c'est à dire vous allez avoir des ressentis de flottement des courants d'air chauds et froid des masses d'air qui se déplacent forcément vous êtes vous même en train de vous déplacer vous allez sentir tout ça mais pas forcément voir ça va être fugace ou ça va être comme derrière un voile vous n'allez pas voir nettement donc il faudra vous adresser à votre conscience et régulièrement répété clarté s'il te plaît s'il te plaît clarté s'il te plaît je demande à voir clair clarté s'il te plaît et ça vous répétez vous répétez et au fil des voyages vous allez voir que ça va s'affiner votre vision de plus en plus donc là qu'est ce qu'on fait maintenant qu'on est parti au début comme je vous ai dit je vous conseille d'abord d'aller explorer au dessus de chez vous c'est à dire commencer par explorer votre chambre allez voir les objets vous allez toucher des objets vous allez voir c'est très intéressant parce que on sent au moment où on est par exemple imaginez vous avez votre table de chevet là vous avez la main la table de chevet elle est là donc vous allez voir le corps énergétique de la table de chevet aussi vous allez voir qu'ils n'auront pas du tout la même apparence que en vrai c'est à dire les dimensions seront pas les mêmes et au moment où vous allez toucher la table de chevet ça fera vous sentirez une densité quelque chose de différent en fait donc c'est apprivoiser tous ces ressentis là et puis après le voyage d'après vous pouvez vous amuser à quitter chez vous donc là vous allez voir vous allez monter monter au moment où vous allez passer à travers le plafond puisque l'énergie les énergies se traversent les unes des autres ce ne sont que des atomes qui font des échanges au moment vous allez passer à travers le plafond pareil vous allez sentir une densité comme ça qui vous traverse et puis vous allez être dehors donc vous pouvez faire quelques voyages aussi vous allez flotter un peu comme peter pan au dessus de la ville et voilà alors encore une fois je répète interdit d'aller chez les gens et d'espionner et tout ça les mots les motivations basses sont c'est très mauvais pour vous juste visiter le haut de la ville voir comment ça tout chez vous et puis la fois d'après bien là il va falloir avec votre conscience envoyer une intention très claire alors je demande à aller dans l'espace je demande à aller visiter une planète donc moi j'ai demandé à aller visiter une planète j'ai demandé à voir mes guides c'était génial et j'ai demandé à voir mon moi supérieur je vais juste vous raconter quand j'ai demandé à voir mon moi supérieur parce que c'était fantastique moi dans ma tête mon moi supérieur donc je m'étais dit je m'étais imaginé que j'allais voyager à la vitesse d'éclair et que j'allais aller dans une espèce de galaxie nébuleuse là haut et que j'allais tomber je sais pas où d'ailleurs et bien quand j'ai demandé à voir mon moi supérieur il s'est passé un truc est ce que vous voyez ce que c'est un peu les tous les toboggans genre aqualand vous savez là les grands toboggans tournant avec de l'eau qui descendent vous allez tout en haut et vous tournez en descendant et bien c'est exactement ça à la seconde où j'ai demandé à rencontrer mon moi supérieur j'ai senti cette sensation de flottement comme dans l'eau et j'ai tourné 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 en descendant contrairement à ce que je croyais où c'était une spirale ascendant pour le goût en descendant de plus en plus vite de plus en plus vertigineux et c'était c'était mais incroyable cette descente comme plus je descendais plus il y avait une profondeur ressenti et une paix intérieure ressenti et à un moment c'est comme un aqualand qu'est ce qui se passe à la fin plof on est dans la piscine et ben là c'est ce qui s'est passé plof j'ai atterri dans donc c'est même sens la même sensation de flottement dans une piscine pour le coup on est on est comme ça en flottement dans dans le grand tout on est en flottement dans l'omniscience on sait tout on est tout on est tout et rien en fait il ya une paix intérieure une lumière c'était juste magique vraiment du coup apprendre à du mal à revenir on a du mal à revenir donc là bas je vous laisse expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter pour ceux qui ont peur juste notre corps physique est relié à notre corps énergétique par une corde d'argent cette corde d'argent elle est extensible c'est à dire que vous pouvez aller jusqu'où vous voulez elles ne seront qu'au moment de la mort cette corde d'argent elle sert à quoi elle sert à garantir le fait que rien ni personne ne peut vous faire du mal pendant que votre corps énergétique quitte le corps physique pendant un voyage astral mais même toutes les nuits en votre vous faites des sorties de corps c'est normal je l'explique pourquoi dans un outil tout en admettant qui est des entités du bas astral qui prennent près qui traîne près de vous et qui voudraient prendre possession d'un corps ils ne peuvent pas prendre possession de votre corps les personnes qui sont possédés sont des personnes qui ont été très très longtemps dans le commun ou alors des personnes qui en général ont eu à cause des drogues notamment une aura extrêmement fragilisé ou des personnes qui ont donné l'autorisation aux entités en faisant des voeux en disant s'il te plaît vient enfin voilà donc là bien évidemment si vous faites pas ce genre de truc il n'y a pas de raison que ça arrive ce n'est juste pas possible donc vous voyager comment on rentre à la maison très simple je vous ai expliqué au début on met sa conscience sur le corps physique c'est à dire qu'au moment où vous en avez marre alors ce qui est fou c'est que l'espace temps c'est incroyable à la vitesse de la conscience on va où on veut et puis la notion de temps là plus je on peut qu'on peut voyager pendant super longtemps alors qu'on a l'impression que ça a duré 10 minutes au moment où vous voulez vous voulez revenir alors c'est vrai qu'essayez de pas voyager trop longtemps au départ parce que le risque c'est qu'on puisse s'endormir pendant le voyage donc là bon c'est dommage on rate la fin et la fin c'est ce qu'il y a de mieux j'adore la fin l'atterrissage c'est génial qu'est ce qu'on fait donc quand on veut rentrer on pense à son corps par exemple penser à votre bras droit pensez à votre jambe gauche pour imaginez vous allonger pensez à vous allonger sur le lit et au moment on fait ça la conscience tac revient en fait au dessus du corps physique et donc c'est là qu'elle atterrissage alors cet atterrissage votre corps énergétique c'est le faire tous les jours tout seul c'est une manipulation basique en fait ça me fait penser moi un hélicoptère qui va se poser sur son héliport alors voilà ce qui se passe vous êtes allongé dans une certaine posture on est d'accord le corps est donc là c'est moi dans moi dans ma posture le corps énergétique pas d'abord flotter à peu près à un mètre au dessus du corps physique et voyez là j'ai la main d'une certaine manière là c'est d'une autre le corps énergétique va d'abord calculer la posture de que vous avez en bas pour être exactement pareil ensuite il va faire il va flotter comme ça pour voir comment on se calent le mieux pour être le mieux centré vous allez c'est drôle parce que votre conscience est dans le corps énergétique de vous sentez nous comme ça donc vous flottez pour voir comment vous êtes calé et une fois que le corps énergétique est sûr d'être vraiment bien positionné exactement au dessus du corps physique là c'est comme s'en descendait dans un ascenseur tout doucement alors là c'est génial à vivre aussi et au moment on arrive dans le corps physique vous allez avoir une décharge électrique et et d'un seul coup voilà on respire tout tout picote dans le corps tout vibre dans le corps ça rebourdonne de nouveau ben forcément toute l'énergie est revenu dans le corps physique c'est juste génial cette décharge électrique vous la connaissez puisque vous l'avez aussi quand on commence à s'endormir parfois on a des décharges c'est parce que votre corps énergétique quitte le corps physique et il revient rapidement dans le corps physique donc on vous connaissez cette décharge et aussi cette sensation de tomber qu'on peut avoir avec la décharge qui vient après c'est justement parfois ça nous arrive quand on s'endort aussi c'est parce que votre corps énergétique a déjà commencé à quitter corps physique et il revient dedans rapidement voilà donc j'espère avoir bien partagé toutes les clés en tout cas je vous ai donné tout ce que je savais sur le voyage astral jeu la compagnie aérienne sandrine miller bois vous souhaite un agréable voyage détachez vos ceintures merci de m'avoir écouté namasté